Salut à toi, je vais te présenter le guide complet sur comment échouer en SMMA, ne signer aucun client et ne gagner aucun centime avec ce business. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'il n'y a aucun youtubeur ou aucun pseudo coach qui va te montrer exactement comment échouer. Donc tu l'auras bien compris, le but de cette vidéo c'est de te montrer les erreurs à éviter, comme ça tu vas faire le contraire, tu vas réussir. Donc ça va être une vidéo un peu sarcastique, ironique, donc j'espère que tu ne vas pas l'apprendre au premier degré. Et je pense que ça va aider pas mal de débutants qui me regardent et qui me suivent sur youtube. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et à me laisser un petit like comme d'habitude. Je suis sûr qu'on va bien se marrer ensemble. Donc la première étape c'est abandonne, voilà, jette l'éponge, ça sert à rien de toute façon, le SMMA c'est trop dur. Voilà, les clients ne répondent pas à tes messages de prospection, c'est difficile de les signer, ils n'ont pas de budget, voilà, ça sert à rien. Voilà, je t'invite à tester le SMMA pendant une semaine, t'envoies 2-3 emails à droite à gauche, s'ils ne répondent pas, ça sert à rien de continuer. Vas-y, jette l'éponge, passe à autre chose. Voilà, tu testes le SMMA pendant deux semaines et si tu n'as pas de client, vas-y, passe à autre chose, va tester le dropshipping. Voilà, tu lances une boutique et puis voilà, tu peux même acheter une formation sur le drop, comme ça tu vas te faire arnaquer en plus. Et puis voilà, tu commences à faire de la pub sur ta boutique et tu vas bien perdre quelques milliers d'euros par mois en essayant de trouver le produit gagnant. Et puis si ça ne marche pas après deux semaines, vas-y, arrête le dropshipping également. Vraiment, va te faire arnaquer en achetant une formation sur le trading, comme ça tu vas perdre toutes tes économies dans la bourse ou chez un courtier en ligne en essayant de gagner de l'argent. Voilà, comme ça tu vas être à la rue, tu vas tout perdre et puis voilà, tu vas rester un esclave toute ta vie comme salarié dans une boîte. Et puis voilà, c'est vraiment la clé derrière l'échec, c'est d'abandonner trop vite. Voilà, si tu veux vraiment bien échouer dans n'importe quel business, c'est d'abandonner. Voilà, en plus le SMMA c'est vraiment quelque chose de très difficile, voilà, c'est dur. Voilà, peut-être tu pourras essayer l'Amazon FBA ou d'autres business, comme ça tu vas être caché derrière ton écran. Pas besoin de parler à des clients, voilà, qui vont te casser les couilles. Voilà, tu vas gagner de l'argent en dormant. Et voilà, tu peux même continuer de chercher des méthodes miracles sur YouTube, sur comment gagner de l'argent vite avec Paypal, avec du trading. Voilà, comme ça tu vas t'imaginer riche dans le futur et tu perdras plus de temps et d'argent. Maintenant, si tu es quelqu'un de déterminé et qui n'abandonne pas très vite, et bien j'ai pour toi d'autres méthodes pour échouer également. Parce que la deuxième méthode pour échouer, c'est de créer un site web parfait. Vraiment, tu dois passer un maximum de temps sur, voilà, créer le bon site web avec les jolies couleurs, avec un bon graphisme. Voilà, si tu peux passer dessus quelques mois, voilà, pour bien le perfectionner. Également, tu dois créer un logo parfait avec un nom d'agence. Vraiment, le nom d'agence c'est très important, tu dois y réfléchir pendant des mois ou des années. Comme ça, tu vas avoir le nom parfait parce que vraiment, ton site web, c'est la base de ton agence. Vraiment, tous tes clients vont venir de ton site web. Voilà, ils vont regarder tous les détails, tous les mots. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas parfaite, malheureusement, tu pourras signer aucun client. Vraiment, tu n'as pas besoin de prospecter. Voilà, ne prospecte rien, ne fais pas de cold call, ne fais pas, n'envoie pas des emails, n'envoie pas des cold messages. Parce que, voilà, ton site web, il y aura des clients qui vont tomber dessus comme ça par hasard. Et puis, tu vas les signer. Donc, vraiment, perds beaucoup de temps sur ton site web parce que, voilà, c'est la chose qui va t'exploser, ton agence. Et c'est, mais bon. Troisième méthode pour échouer, c'est, tu n'as pas besoin de te spécialiser. Voilà, tu prends n'importe quel client, voilà, tu closes n'importe quelle entreprise pour n'importe quel service. Voilà, tu proposes le community management, le SEO, le trafic payant, Google Ads, Snapchat Ads. Voilà, tout ce qui existe, tu peux le proposer dans ton agence. Si tu as un client qui te demande de faire un truc que tu ne connais pas, ce n'est pas grave, tu le signes et tu verras après. En plus, voilà, tu n'as pas besoin de choisir une niche. Voilà, tu sautes sur toutes les opportunités. Tu trouves une agence immobilière, voilà, tu les appelles directement. Ensuite, tu passes à l'e-commerce. Ensuite, tu fais des rendez-vous avec des coachs sportifs. Voilà, c'est pareil. Toutes les niches se ressemblent. De toute façon, on peut facilement le rapporter du chiffre d'affaires facilement. Peu importe le service, peu importe la niche, on s'en fout, on s'en bat les couilles. L'important, c'est de gagner un maximum d'argent, voilà, de closer pour un max de contrat, leur facturer des gros devis. Comme ça, tu vas t'en mettre plein les poches. Et pour le reste, pour les résultats, on s'en bat les couilles. Ce n'est pas très, très important. De toute façon, les clients, ils ne servent qu'à donner de l'argent. Voilà, c'est juste des vaches à lait. Pas besoin d'en prendre soin non plus. Ne réponds pas à leur message en temps et en heure. Voilà, s'ils t'envoient un message, tu le laisses attendre pendant 3-4 jours. Vas-y, la satisfaction de clients, c'est juste un mythe. Ça ne sert à rien. On ne sent pas les couilles des clients. Putain, j'ai essayé de ne pas rigoler. Bref, voilà, tu l'as bien compris. Les clients, on ne sent pas les couilles en général. L'important, c'est le cash, c'est le fric. Il faut en gagner un maximum et on s'en bat les couilles du reste. Une autre bonne méthode pour échouer, c'est de proposer des packs de services. Voilà, clé en main à tous tes clients. Voilà, pas besoin de personnaliser selon chaque client, selon chaque entreprise. Voilà, tu fais un pack simple. Pas besoin de trop réfléchir à ton pricing, à ton offre. Voilà, tu prends un truc très simple comme fait tout le monde. Voilà, tu factures 1 000 euros par mois pour Facebook Ads et 1 000 euros par mois de budget pub. Et puis, voilà, tu vends ça à n'importe qui, à tous les clients. Pas besoin d'aller de facturer 2 000, 3 000 ou bien de réfléchir selon les besoins du client. Voilà, tu fais un pack standard pour tout le monde. Parce que de toute façon, tous les clients se ressemblent, ils ont les mêmes besoins, ils ont, voilà, les mêmes attentes. Donc, ça sert à quoi de personnaliser à chaque fois ? Voilà, tu t'en bats les couilles, tu viens un pack déjà pré-rédigé, pré-fait. Et puis, voilà, tu signes des clients. Et si tu veux réussir dans le SMMA, dans tes contrats, tu dois être toujours payé le premier du mois pour le service, voilà, pour le mois d'après. Par contre, comme notre but avec cette vidéo, c'est d'échouer, il faut vraiment facturer à la fin du mois. Voilà, comme ça, tu vas faire ton service. Et à la fin du mois, si jamais le client ne te paye pas, c'est pas grave, c'est justement parfait pour échouer. C'est ça le but. Comme ça, tu vas te faire arnaquer très facilement par des clients mal intentionnés, voilà, qui ne vont pas te payer à la fin du mois, ou bien qui vont reporter ça à chaque fois. Et puis, d'ailleurs, si tu veux échouer encore mieux, c'est de mettre des grosses promotions sur ton offre. Voilà, tu leur offres une réduction à 50%. Si, par exemple, pendant l'appel de vente, à la fin, tu te dis, voilà, comment tu arrives, c'est 2000 euros par mois, et que le client te dit, ouais, mais c'est trop cher, j'ai pas trop le budget. Voilà, tu leur dis, je vous l'offre seulement à 1000 euros par mois. Voilà, je te fais une promo de 50%. Voilà, c'est vraiment une très bonne méthode pour échouer. Et tu sais, ce qui est encore mieux, c'est de faire une réduction à 80%, 90%, ou même, voilà, la meilleure, c'est d'offrir un essai gratuit. Voilà, comme ça, tu vas travailler gratuitement, comme un esclave. Voilà, tu n'as pas besoin d'argent. De toute façon, ton agent, c'est comme une association à but non lucratif. Voilà, tu n'as pas besoin de gagner de l'argent. Tu peux travailler gratuitement, proposer des essais, voilà, avec des réductions vraiment de malades de 90%. Comme ça, tu vas être le plus bas du marché. Et voilà, les clients vont venir vers toi parce que tu proposes des prix cassés comparés à tous les autres consultants, à toutes les autres agences. Donc, vraiment, ça, c'est un très bon point pour échouer. Une autre méthode pour bien échouer, c'est fais tout toi-même. Voilà, tu dois être à la fois le comptable, à la fois le commercial. Tu dois faire la prospection toi-même. Tu dois faire Facebook Ads toi-même. Tu dois faire des créatifs toi-même. Même le lead sourcing, c'est toi qui dois le faire. Voilà, tu dois passer des dizaines d'heures, voilà, comme un chinois, à gérer le lead sourcing, à mettre à chercher à chaque fois un lead pour faire sur ton fichier Excel. Et vraiment, tu dois faire toutes les tâches toi-même. Voilà, tu n'as pas besoin de déléguer à aucune autre personne parce que toi, tu n'es pas un chef d'agence. Et c'est même un, tu es juste un freelance qui essaie de faire tout lui-même et qui ne veut pas avoir cette liberté temporelle, voilà, et de gagner plus d'argent. Donc, voilà, si tu veux échouer au maximum, fais tout toi-même. Ne délègue aucune tâche et, voilà, ne perds aucun centime sur des freelances qui peuvent te dégager du temps libre. Voilà, tu dois travailler toi-même, faire tout comme ça. Voilà, tu vas bien échouer et tu n'atteindras jamais les 10 000 euros par mois avec ton agence SMMA. Et puis, le dernier point pour vraiment échouer en SMMA, c'est tout simplement d'aller suivre tous ces gouros en SMMA, ces pseudo-coachs, ces pseudo-formateurs, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, peu importe, voilà, que ce soit sur le SMMA ou le business en ligne en général, voilà, tu n'as qu'à suivre leurs conseils. De toute façon, ils n'ont jamais signé un client de leur vie, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est un vrai business. Donc, vas-y, tu suis leurs conseils, comme ça, tu vas échouer encore plus vite. Et voilà, tu peux même acheter leur formation, comme ça, tu vas te faire arnaquer de 2 000 euros ou 3 000 euros ou bien pour des coachings totalement bidons. Donc, voilà, la meilleure méthode, c'est d'aller suivre ces gourous-là sur Internet, regarder ce qu'ils font, leur style de vie, regarder ces Lamborghini, ces Ferrari, voilà, leur villa avec leur piscine, voilà, et tu te tapes ces vidéos YouTube-là, trop bling-bling, comme ça, voilà, ils vont te promettre comment gagner beaucoup d'argent. Et puis, tu vas tomber dans la dépression à regarder leur lifestyle de fou, alors que toi, tu es dans un taudis de 14 mètres carrés. En plus, tu vas perdre du temps à regarder leur vidéo bidon sans aucune valeur. Et troisièmement, tu vas perdre ton fric si jamais tu as le malheur d'acheter une de leurs formations. Donc, j'espère que tu as kiffé cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire de ce que tu regardes normalement sur YouTube. Si tu l'as aimée, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis, voilà, j'espère que tu vas éviter toutes ces erreurs-là, voilà. Et justement, si tu veux vraiment atteindre les 10 000 euros par mois de bénéfice avec ton agence, eh bien, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment je l'ai fait, voilà, concrètement, sans te vendre du rêve ou des paillettes, du pipeau. Donc, voilà, on se retrouve là-bas. Sous-titrage ST' 501